Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour et bienvenue dans Pariez-gagnant, votre émission de sport et de pari sportif. Damien en studio est avec nous. Salut Damien ! Salut, j'ai bien tous ! Et Benoît sera avec nous par téléphone. Salut Ben ! Salut tout le monde ! Ça y est, t'es en vadrouille. Tu ne peux pas être avec nous ? Je ne pouvais pas être disponible aujourd'hui en studio. On fait ça par téléphone, désolé. Mais ce n'est pas grave, tant que le contenu est là, tout ira bien. Ça marche. Allez, au programme de cette émission, on débutera par un dossier sur quelque chose qui touche un temps soit peu le pari. C'est la question des matchs truqués dans le tennis. On va aborder ce dossier chaud de l'actualité. On en parlera avec vous les gars. Et puis on ira faire un petit tour du côté de la Ligue des Champions. Mais cette fois-ci en hand féminin. Comme d'habitude en fait. Depuis quelques temps, c'est un peu notre fil rouge, le hand féminin. Mais bon, vu qu'on a quand même deux connaisseurs, autant en profiter. Et puis en fin d'émission, on retrouvera vos pronos. Ça roule ? Allez, on parle là-dessus. C'est parti. Allez, on ouvre sur la question des matchs truqués dans le tennis. C'est ce qui fait un peu l'actualité. Côté coulisses en ce moment. Comme il est question de Paris, nécessairement. On aborde la question. Alors, quatre tennismans français ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des matchs truqués. Les quatre joueurs ont été entendus dans le cadre d'une enquête lancée par... Ça, c'est passé. Ils ont été... Comment dirais-je ? Ça a été lancé depuis la Belgique. Les autorités craignent qu'un important réseau ait été mis en place et qu'il y ait eu beaucoup de joueurs concernés. Plein de nationalités aussi, pas que des Français. Les principaux commanditaires auraient pris l'habitude de parier sur les deuxièmes sets de matchs dont ils auraient acheté le score. Voilà. Indiquement sur les deuxièmes sets. Alors, bim, question à tous les deux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Est-ce qu'on s'en fout, le problème, c'est que... En tant que parieur, je veux dire. Ah, en tant que parieur. En tant que parieur, pour nous, c'est difficile à lire parce que quand on... En tout cas, moi, pour ma part, si je fais du tennis, je parie pas sur tel set ou tel set. Je parie sur le résultat. Après, je sais que... Parce que j'en ai entendu parler il y a déjà quelques semaines de ça. Je l'avais parlé avec un entraîneur de tennis. Avec mon entraîneur de tennis avec qui je pratique et qui me disait que la pratique était courant, que ça faisait longtemps que ça durait. En fait, ce qu'il faut savoir, tu vois, un truc à expliquer, c'est qu'une saison pour un joueur, par exemple, qui est dans la 200e ou 300e place mondiale, ça coûte environ 80 000 dollars pour une saison entière de déplacement, coach, tout ça. Donc, quand on est jeune, au départ, les un ou deux premières années, la fédération va prendre en charge tout ça. Mais par contre, si tu montes pas assez vite, à un moment donné, la fédère dit, bah écoute, je suis désolé, mais... Voilà, les progrès sont pas là. Donc, on peut plus donner cet argent pour continuer. Donc, si tu veux continuer à jouer au tennis, il faut que tu trouves toi-même tes sponsors, tout ça. Et quand une occasion arrive avec ces paris tout de suite, comme ça, je trouve ça pas anormal qu'un joueur de tennis qui veut vivre de ça accepte ce type de paris truc. Ah ouais, toi, tu mets carrément les pieds dans le plat, quoi. Tu trouves pas ça normal, mais t'es pas surpris, en gros, que ça puisse se passer, quoi. Bah non, non, si tu veux continuer, ça coûte tellement cher le tennis de pratiquer que tu peux pas leur en vouloir. Après, je parle pas des fédéraires et tout ça qui gagnent des tonnes avec des sponsors et tout ça, mais un joueur qui est loin, loin au classement ATP... Ça met en lumière un peu la disparité entre joueurs de haut de classement et de bas de classement. Parce que, Ben, toi, t'as suivi aussi un peu cette affaire ? C'est quoi ton avis ? Pour un parieur confirmé, c'est des années que c'est connu et ça se fait. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes. Voilà, donc après, comme tu as dit, c'est pas les tournois principaux. C'est même pas les Salinger. Là, on parle des ITF, c'est même en dessous. Donc, si tu veux, déjà, tous les Français qui jouent en France, ils sont pas concernés parce que tu peux pas jouer là-dessus. Et ceux qui sont francophones de l'étranger, ouais, parfois, ils ont accès à de tels tournois. Après, les gars, s'ils y vont, ils jouent en connaissance de cause. Ils savent que ça peut être un peu bidonné. À part... Et puis, il va falloir qu'on arrête aussi. Certains vont dire, ouais, mais voilà, j'ai vu un match fruqué au tennis et tout ça, machin. Dans les grands chlèmes, je suppose, ATP 250, voire même les Challenger. Il faut arrêter, quoi. C'est vraiment minime. Et il y a eu quoi ? Il y a eu David Henko. À une époque qui a été... Voilà, il y a une affaire, là. D'ailleurs, je sais plus ce que ça avait donné. Mais il faut arrêter, quoi. Peut-être que ça peut arriver, quoi. Un ou deux matchs, dans l'absolu. Mais en gros, si vous perdez le Paris, ce match a été fruqué. C'est simple parce que la mise était bidon. Voilà, que vous n'avez pas bien analysé. C'est trop facile de mettre... Regardez, moi, je voyais bien les 8h de Monaco l'autre jour contre Strasbourg, la première de la saison et tout. T'as un quart pour rouge au bout de 7 minutes de jeu. Bon, ben voilà, je prends mon analyse et j'ai été à la poubelle. Voilà, ils ont pris 6 ans. Voilà. Après, tout le reste est passé. Te flagelle pas, non plus ? Non, mais c'était juste pour rebondir sur... Voilà, de dire que... Ouais, en fait, le match s'était fruqué. Mon analyse... Le match s'était fruqué, voilà. Mon analyse était bonne. Mais non, mais après, vous avez des impondérables de jeu, des choses comme ça. Et honnêtement, voilà, il faut arrêter de dire que dans les grands tournois, on va dire, jusqu'aux 250, je vous dis même Challenger, que les matchs sont fruqués. Là, on parle vraiment de... Vous pouvez voir qu'il était classé 300ème. Comme dit Damien, c'est vachement dur de vivre. Moi, je connaissais un joueur. C'est vrai, il s'appelait Romain Jouan et qui a été son fait d'armes. C'était un premier tour à Roland-Garros, je crois, contre Andy Roddick. Voilà, c'était 3-0. Mais voilà, il fait des Challenger dans le coin et tout. C'est pas... Bien sûr, tu gagnes pas des millions. Ça, c'est sûr, c'est dur d'en vivre. Mais qui arrive de vivre de sa passion en tennis, c'est quoi ? Les 100 premiers joueurs mondiaux et encore. Mais c'est pareil, je vais te dire, en foot. Voilà, t'as que les deux premières divisions où tu vis bien de ton sport. Donc, bon, dans tous les sports, il peut y avoir des choses comme ça. Mais même dans d'autres domaines de la vie, la politique, voilà, t'as des choses qui se passent. Voilà, mais il faut juste arrêter de tout généraliser. Ouais, il y a eu des affaires. Il y a eu forcément des choses, des malversations. Après, d'un point de vue complètement pratique, c'est beaucoup plus facile de truquer un match de tennis qu'un match de foot. Parce qu'il y a juste un mec à aller voir, c'est tout. Ouais, mais c'est ça, on est d'accord. Mais ils ont essayé. Il y a eu une affaire aussi. Alors, je ne sais plus qu'à quelque chose qui était... Je ne veux pas dire de conneries. Je ne sais plus si c'était Louvain ou Mons. Enfin, bon, bref, il y a eu une affaire comme ça en Belgique où des Asiatiques avaient corrompu la moitié de l'équipe ou certains de l'équipe. Et les autres l'ont su. Et c'est les autres qui ont rendu la mèche. Forcément. Là, sur cette histoire de match truqué, on parlait de quatre Français, c'est des tournois sur lesquels on ne peut pas parier en France. Non, non. C'est les troisièmes dits, je prends un truc comme ça. Non, non, en France, tu ne peux pas parier sur les gros tournois. Alors, tu ne peux même pas, de mémoire, je les aurais vraiment, mais tu ne peux même pas parier sur les challengers en Arjen. C'est pour ça qu'on en voit plein sur Blogabet et tout qui arrivent à gagner de l'argent et tout sur les challengers, par exemple, voire même de l'ITF. Oui, bien sûr, parce que c'est des sports ultra de niche. Les mecs, s'ils connaissent, s'ils connaissent bien les joueurs, ils peuvent tirer leur épingle du jeu parce que les bookmakers sont moins forts là-dedans. C'est toujours pareil. Et c'est très bien pour eux. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et c'est très bien s'ils arrivent à en vivre et s'ils arrivent à bien s'en sortir, à avoir des rois corrects. Par contre, c'est très difficile d'être hister sur des IDF ou des challengers. C'est autant dire que l'argent qu'ils peuvent mettre sur de telles cotes, de telles divisions de tennis est assez ridicule. Donc, une fois qu'ils sont passés, il n'y a plus rien pour les autres derrière. Mais si les mecs sont très forts dans ces analyses-là, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que, en tant que parieur, ça ne me surprend pas. Et de toute façon, ça ne concerne pas les Français qui font en France parce que ce n'est pas disponible. En tant qu'être humain, enfin, personne, un citoyen lambda, est-ce que moi, je n'aurais pas aussi accepté me faire corrompre parce que si je gagne le tournoi, je gagne 2500 euros. Et si je me fais corrompre, j'en gagne 5000. Après, c'est ton éthique, c'est ce que tu fais. Enfin, moi, je pense que, voilà. Enfin, je ne sais pas. Après, tout le monde, il y en a qui vont faire la morale. C'est très compliqué à dire. Comme il dit Damien, ça coûte 80 000 euros une saison parce que les billets d'avion, les hôtels, tout le bazar. Et encore, ces mecs-là, ils ne doivent pas vivre dans les grands hôtels. Voilà. Donc, franchement, il faut vivre la situation, je pense, pour savoir ce qu'on aurait fait. C'est trop facile d'être moralisateur et de dire des grandes choses alors qu'on n'a pas vécu la chose. Sérieusement, après, sur... Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer une réaction de l'Argel suite à cette affaire ou des autorités ? Ils n'ont pas réagi, ils ne sont pas concernés. Non, mais imaginons. Je veux dire, même s'ils ne sont pas concernés, ça peut toucher l'ensemble du tennis. Tu as parlé de quelques cas. Par exemple, Joko aussi, il en avait parlé récemment, qu'il s'était fait aborder à un moment donné au début de sa carrière aussi. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, à long terme, voir des trucs, des décisions assez autoritaires en matière, non ? Franchement, Damien, vas-y, mais moi, je pense que non. Oui, non, je ne pense pas. Honnêtement, comme l'a dit Buno, c'est des tournois sur lesquels on peut parler en France, quand même, ça concerne jusqu'à des 120e joueurs mondiaux. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs quand même plutôt connus. Donc, tu fais attention. Bien sûr, je ne suis aucunement surpris que certains tennismans soient surpris, même sûrement aussi des tennis-women soient abordés pour ce type. Mais le problème, c'est que ça... C'est arrivé chez les filles. Il y a des grands noms qui ont été embêtés avec ça. Oui, oui, oui. Donc, non, mais je ne pense pas. Parce qu'en fait, sur ces tournois-là, qui sont vraiment avec une visibilité beaucoup plus importante que ceux où ont été cités les quatre Français, que ça se verrait trop, je pense, à mon avis, que ce qui se passerait quelque chose. Je ne sais pas, Benoît, est-ce que tu en penses ? Mais pour moi, ça se voit trop. Les filles, ils n'ont pas besoin de être corrompus pour avoir des matchs bizarres. Les filles, tu peux perdre le premier 0-6 et gagner les autres 0-0. Alors, on va pouvoir dire que le match a été corrompu. Maintenant, c'est juste le niveau qui est bizarre. Tu peux avoir la 20e mondiale qui doit être la première 0-6, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu... Chez les filles, ce serait trop compliqué de dire si le match est l'avance, je ne vais pas. Tellement, il y aura un scénario bizarre. Regarde comment elle s'appelle... Comment elle s'appelle... Je vais retrouver le nom. Prykowska, elle a sauvé quatre passes de match contre Serena Williams. Tu vas dire quoi ? Tu vas dire qu'en fait, c'était acheté le match. Non ? Et regarde, avec Vitova, 4-4 contre Collins, 4-4. Elle prenait le show. Le toit est au vert. Elle prenait le show. Franchement, elle ne serait pas passée. On ferme le toit. Elle gagne 7-6, 6-0. Voilà, quoi. Le mec qui a fermé le toit, il était corrompu. Il voulait que Vitova gagne. Il a fermé le toit. Il a changé les balles aussi. Tu vois, tu vas dire quoi, quoi ? Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter les... Et il y en a beaucoup qui m'écrivent comme ça, apparemment. Ils disent, ah, ben ouais, moi, je suis sûr que les matchs, ils sont truqués et tout ça. Donc, il faut arrêter, quoi. En tout cas, moi, je dirais un conseil à donner à tous les parieurs. Ne pariez jamais sur le tennis féminin. Les analyses peuvent toujours être mauvaises. Moi, on se fera à tous les coups. Je ne fais jamais, en tout cas. Moralité, du coup, de cette histoire, c'est que techniquement, en France, ça ne change strictement rien. Ça fait juste une mauvaise com, une mauvaise publicité sur le pari, sur le tennis, en général. Ouais, si c'est mal. Oui, voilà. Mais bon, c'est pas nouveau. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Donc, voilà. Mais voilà, c'est ça. La corruption, il y en a partout. Rien d'oeufs sous le soleil, du coup. Tiens, tant qu'on parle de tennis, avant de passer à la partie hand, le parcours de Lucas Pouille, jusqu'où peut-il aller ? Ça y est, c'est fini, il va s'arrêter là. Ouais, ouais, non. Mais félicitations à... Pourquoi déconner, quoi ? Non, mais félicitations à Milly Moressement, moi, je dis. Parce que, voilà, je pense qu'elle y est pour beaucoup dans... Ouais, puis félicitations à Osaka d'être arrivée en finale. Ouais, 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 c'est vrai. Merci, merci, on en a parlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, qu'il faut suivre. Osaka et Zabalenka. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Non, je ne dis rien. Hein ? D'accord. Non, non, je ne dis rien. On verra bien. On verra bien. Allez, on passe à la partie hand. On continue cette émission et on arrive donc à la Ligue des Champions, mais version hand féminin. Et on va profiter de nos deux spécialistes pour faire un petit point sur les prochaines confrontations de Brest et de Metz. Alors, on commence... Bon, on va commencer avec Brest. Ouais. Qui se déplace au Danemark, au Dancy. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut dire. Ouais, au Danc. Non, du « au Danc ». Au Danc. School Offens Rue. Non, je lui saute, c'est du Suédois. C'est ça. Au Danc, donc... Danemark. Premier dans son championnat. Voilà, qui est pourtant dernier, pour l'instant, du main round avec un point qui est juste derrière le BBH. Mais c'est une belle équipe. Le BBH, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Il faut savoir qu'on n'a pas de menace de jeu à l'heure actuelle. Ou en tout cas, on en a une qui vient d'arriver. Mais bon, ça fait à peine une semaine qu'elle est là. Voilà, depuis... Vas-y, apprends les stratégies de jeu ou les tactiques. Voilà, donc c'est compliqué. Franchement, on les a vus jouer samedi dernier. Voilà, le match, on aurait pu le plier contre une équipe de Paris 92. Je dirais si Paris... Mais c'était avant. Paris 92, on a beaucoup de doutes. Déjà, on voit que l'équipe doute. Il n'y a pas de fond de jeu. On a de la chance parce qu'on a des attaques rapides et qu'on a des individualités. Voilà, c'était Paris 92. Là, c'est Odense. Odense, ça va être autre chose. À mon avis, ça va être très, très dur. Un, déjà, d'aller se déplacer là-bas. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Normalement, ils doivent arriver ce soir. Donc, entraînement de demain. Oui, pardon, jeudi, pardon. Oui, on est jeudi. Donc, jeudi, ils arrivent ce soir. Entraînement de demain là-bas. Donc, les codes pour ce match-là, je les avais. Je les avais. Tu les as, toi ? Parce que moi, je ne les ai pas mis. Alors, sur Arjel, moi, j'ai chopé un 88, je crois. Ah oui ? La plus haute cote, c'est un 75 sur Arjel. Oui, oui. Moi, je l'ai vu à un 78. Et je l'ai vu à un 68 aussi. Bon, ben, voilà. Bon, ok. Voilà un peu les codes du moment, mais ça va encore évoluer. Pour nous, en tout cas, je pense que Benin ne me contredira pas, mais ça sera certainement Odense qui va l'emporter. Ça va être compliqué pour le BBH d'aller s'imposer là-bas. Du même avis, Ben ? Ben, déjà... Ben, hein ? Tu es du même avis ? Ah oui, oui, moi, j'ai déjà posé dessus, mais parce qu'en plus, les pays scandinaves, même si là, c'est du Danemark, je ne sais pas si ça fait partie de la Scandinavie, je ne crois pas. Le Danemark, si. Si, si, si. Ça fait partie des pays scandinaves ? Oui, oui. Tu as la Norvège, la Suède, la Finlande et les îles Ferroé. Vu que c'est un peu en dessous. Et l'Islande. Non, mais d'accord. Je pensais que c'était juste la Finlande, la Suède, la Norvège. Je ne crois pas. Donc, on a toujours du mal contre ces équipes-là. Je rappelle qu'en face de poule, au Dance Metz, il y a eu 19-19. Bon, voilà. À la maison, c'est costaud. Et puis, même si après Metz a bien battu au Dance, à Metz, je ne sais plus, il y a eu 8 buts d'écart, je crois. Mais voilà, quand vous regardez les résultats d'Odence en face de poule, contre les autres grosses équipes, bon, elles ont perdu, mais de pied d'âne. Donc, pour moi, je pense que la value était là. Je te coupe, Benoît, mais le groupe d'Odence, c'était plus compliqué que le groupe d'Oprest. Ah, bien sûr. On est d'accord. Ah non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Donc, voilà, je mets mon argent sur Odence. Quoi qu'il arrive, je ne regrette pas, parce que pour moi, c'est là-dessus. C'est là qu'est la value. Et puis, on attendra avec impatience les prochaines cotations en Ligue des Champions de Brest-Mess et Messe-Bas. Moi aussi, oui. On en parle souvent, Ben. Voilà. On attend avec impatience, on verra bien. Et on enchaîne l'autre affiche où des Françaises sont en compétition. C'est Metz qui reçoit Rostov. 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 Sur le don. Oui. Je n'ai pas trop d'avis, parce que j'ai plutôt pris, déjà, Messe en PLT. Parce que, comme on avait déjà parlé avec les derniers, c'est 8 joueurs de l'équipe de France. Mais, voilà, vu que j'ai un PLT dessus, je n'aime pas forcément trop mettre tout mon argent en même endroit. mais, voilà, Rostov, nous, on a fait match nil contre eux. Gulden, ça ne serait pas blessé. Tordue la cheville, ce match-là, on l'est bappé. Donc, moi, la value serait plutôt sur Metz, en fait, parce qu'elle est à 2-20, je crois, à bout de 15. Je ne sais pas ce qu'en pense, Daliens. Moi, j'en pense que ça va être un match compliqué. Metz, c'est l'équipe de France et Rostov, c'est l'équipe de Russie. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas... Non, c'est un peu fort, oui. Ça fait un peu la finale, la finale de... la dernière finale, quoi, qu'il y a eu, là. Oui, oui, voilà. Rostov, on les a vus deux fois. Avec un esprit de revanche chez les Russes, peut-être. Oui, non, c'est différent. Arriver en club et arriver... Voilà, Rostov, c'est... C'est une grosse, grosse machine. Et voilà, pour les avoir vus jouer, face au BBH, deux fois. Déjà, la value est sur Metz, c'est vrai. Mais je n'irai pas. Voilà, exactement. Je n'irai pas, parce que franchement, Rostov, c'est très, très, très compliqué. C'est indécis. J'ai hâte de voir le match, parce que si Metz... Même aussi. ...nous sort une belle performance, eh bien, je veux dire que notre PLT va avoir le coup. Il sera pas mal. Il sera pas mal, parce que je pense qu'à partir de là, à partir de ce prochain match-là, aller voir la cote de Metz, vainqueur de la coupe, ça sera plus la même que celle qu'on vous a donnée il y a quelques semaines. C'est ça. Et si je peux rajouter quelque chose, Edwige, elle part l'année prochaine à Gyor. À Gyor. Le groupe Metz, tel qu'il est cette année, va un petit peu changer l'année prochaine. Donc, les filles ensemble, je pense qu'elles vont faire quelque chose. Voilà. Et au moins, le final fort, ce qui serait déjà exceptionnel pour une équipe française. Mais voilà. Donc, je pense qu'elles vont... Voilà, elles vont tout donner. Mais il y a quelque chose à faire. Tu peux pas mettre Metz à 30, je sais pas combien, en fait. Il y a Dzenkoski, je crois, qui serait sur le départ pour la Gyor aussi, en même temps. Voilà. C'est la période de transfert pour l'année prochaine. Ouais. On s'arrête là pour le hand féminin. Juste un petit mot, peut-être, sur les demi-finales dans les championnats du monde hommes qui démarrent. Une tentative pour ce France-Danemark ? Non, que dalle pour moi. Non, moi, je touche à rien. Je touche à rien. Je touche à rien. Franchement, voilà. Je t'avais dit France-Danemark. Enfin, j'avais rien pris en PLT. Donc, tu veux, là, la fin de compétition ne m'intéresse pas forcément beaucoup. Je m'étais pas positionné. Mais il y a France-Danemark, voilà, l'Allemagne. Et l'autre, c'est qui ? Norvège ? Norvège, ouais, c'est ça. Ouais, Norvège. Voilà, on va dire, il y a le premier, deuxième, troisième favori. Et la Norvège, c'est les cinquièmes ou sixièmes favoris. Ouais, avec toi, quand même, l'Allemagne, l'arbitrage à la maison. Parce que, franchement, il y a des championnats du monde où ça se voit. Celui-là, ça se voit encore plus. Parce que quand tu vois le match contre la Croatie, alors là, celui qui ne voit pas que c'est l'arbitrage à la maison, c'est qu'il ne connaît pas le sport. Et puis, la France aussi, pour en venir, pour moi, elle n'est quand même pas sereine, sereine. On a quand même tout arraché. Des fois, on se dit, ouais, c'est signe d'une équipe qui peut être championne du monde. Pour moi, c'est plutôt signe que c'est compliqué, compliqué. Et attention, parce que le Danemark, ça va être autre chose. Et ce n'est même pas sûr qu'on puisse, après, accrocher la Norvège ou l'Allemagne pour une troisième place. Parce que, si on n'avait été si fort que ça, on aurait battu la Croatie pour se taper la Norvège en demi. Ouais, exactement. C'est facile de dire qu'on a fait tourner. Voilà, je pense que... Enfin, il me semble que si on battait la Croatie, mais je ne sais plus parce que ça devait se jouer au goal à VH particulier. Donc, j'avais un... Mais, voilà. Je dis peut-être une connerie, mais bon. Bref. En tout cas, je te dis, je ne sais pas parier dessus. Donc, ça m'intéresse pas. On passe à la partie prono. On commence avec toi, Ben. Est-ce que tu as des choses ? Alors, on commence avec moi parce qu'après, je dois vous quitter. Désolé. Donc, Oden, ça fait partie déjà de ce qu'on a dit. Un petit voyage en série B italienne. Brescia contre Spézia. Brescia n'a pas perdu à domicile cette année. Ils sont deuxième du championnat. Je les ai en Paris long terme. Vainqueur de la série B et une cote de fou. Je crois que c'est 5 ans. Je ne sais plus. Mais, ils sont deuxième derrière Palerme. Je vois bien un joli drone au bête. Vous arrivez à faire une cote à 1,30 de Brescia, là. Donc, je ne les vois pas perdre. Surtout pas en ce moment. Et puis, j'avais bien repéré un Kievo-Fiorantina avec la FIO en drone au bête ou en double chance. Voilà. La FIO, ils ont... Enfin, il y a un bon écart de niveau. Kievo, ils sont derniers du championnat. Et je vois bien la FIO ne pas perdre au Kievo. Voilà. Donc, ça, c'était deux paris que j'avais repérés. Voilà. Merci beaucoup, Ben. On va te laisser ? Ouais, merci à tous. Désolé. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en chair et en os. En chair et en os. Voilà. Merci, Ben. Merci les gars. A plus tard. Ciao, ciao. Bye. Avec toi, Damien, on va faire une petite page MMA aussi. Tu avais quelques infos à nous transmettre. Bon, je vais d'abord donner mon... J'avais un pari que j'avais à part. Je vais commencer par celui-là. Et ensuite, je vais... Tu parlais de MMA, je vais répondre à un Nico Lardelbet, un fidèle de Paris gagnant parce que à chaque fois que je parle de MMA, il me pose... Il est au taquet. Il est taquet, on discute et... Et c'est bien, c'est bien qu'il y ait des gens au taquet. Donc, on discute et je lui ai promis d'analyser des combats donc on va en parler après. D'abord, on va parler... Moi, je vais rester dans le handball, toujours. Cette fois, c'est un couple EHF donc c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa, on va dire, du... Du hand. Du hand, voilà. C'est donc Vigborg qui va jouer contre Kuban, Krasnodar. Vigborg, c'est en... Au Danemark. Donc, ils sont classés 7 ou 8ème, je crois, là-bas. C'est un club que j'ai vu jouer beaucoup parce qu'ils sont dans le groupe de Besançon, en Coupe EHF. C'est un match retour, sachant qu'à Kuban, ils se sont imposés 31 à 27. À Vigborg, ils perdent jamais. À la maison, c'est un bataille, franchement, sur tous les matchs qu'ils ont faits, en tout cas, dans cette Coupe d'Europe, ils ont tout gagné presque à la maison. Oui, non. Tiens, le dernier match qu'ils ont perdu à la maison, c'était contre Odense, mais c'était en championnat, où elles ont perdu 29-27. Donc, c'est pour voir quand même le niveau entre le premier et le huitième, sachant que Odense est une très belle équipe. Donc, la cote est à 1,45 pour Vigborg. Franchement, je ne vois pas Vigborg Perg à la maison. Sachant que, si elles gagnent là, elles sont qualifiées déjà pour la phase de pôle, c'est bon, elles passeraient carrément au tour suivant et puis, il leur restera deux matchs derrière à jouer tranquillement parce qu'elles seront premières de leur groupe largement. Donc, Vigborg à 1,45 face à Kuban Krasnodar. Voilà, ok. Donc, victoire de Vigborg. Et ça, Vigborg au Danemark. Allez, et puis, un petit mot de MMA, alors ? Allez, un petit mot de MMA. Alors, Nico, tu m'avais demandé de parler de José Aldo contre Renato Machiano. Alors, voilà, c'est difficile. c'est vrai que tu m'avais dit, et je suis d'accord avec toi, qu'il y avait une super value pour José Aldo. José Aldo est coté autour de 2,40, 2,50 et Machiano, il est à 1,68. À savoir que, voilà, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas José Aldo, José Aldo, c'est peut-être un, voire même le plus grand combattant de sa catégorie. Il l'a dominé pendant quasiment 10 à 11 ans, voilà, et puis arrivé un jour un certain Conor McGregor que... On le connaît celui-là. Certain, voilà, qu'il a déboîté en 15 secondes, voilà. Donc, bon, après, c'était une affaire sûrement psychologique sur ce combat-là. Depuis ce combat, j'avoue que je n'ai pas retrouvé le José Aldo comme je l'aimais avant, il a vraiment, il a perdu quand même deux combats pour la ceinture suivante contre, 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 mince, comment il s'appelle ? Mince, oh la honte, attends, j'ai la feuille, je vais, voilà. Contre Max Holloway, pardon, Max Holloway, c'est la pression, c'est la pression, voilà, contre Max Holloway, ça a été, même si c'est des combats serrés, on a senti en fait que la nouvelle génération était passée à un cap au-dessus de cette ancienne génération et j'ai un petit peu peur que sur Renato Mochano, ça soit un petit peu la même chose, le petit jeune qui monte va peut-être taper celui qui est peut-être en perte de vitesse, en plus, ces derniers temps, c'est arrivé très très souvent que les gros favoris qui ont perdu, qui ont perdu, je vous avais parlé il y a quelques semaines du pari de Cyborg face à Nunes, voilà, Cyborg, qui n'avait pas perdu depuis 15 ans, s'est fait exploser en 20 secondes contre Cyborg, croyez-moi, j'ai réveillé ma femme parce qu'il était 4h du matin, j'étais en train de regarder le truc et quand j'ai vu Nunes se démonter Cyborg, j'ai poussé un riff et voilà, j'avais ma femme me suis fait engueuler, donc, non, non, voilà, et donc, bon, ce combat se déroulera par contre en 3 rounds parce que José Aldo l'a demandé parce qu'il avait pas envie d'être main event et que ça se déroule en 5 rounds, ça veut dire que il va vouloir mettre plus de pression mais certainement plus d'intensité, la clé pour José Aldo pour remporter ce combat c'est essayer un maximum de rester debout parce que Renato Machano quand même, on va citer son palmarès, il a 12 victoires, une défaite et un draw, il soumet la plupart de ses adversaires et puis sinon il bat par décision mais voilà, c'est attention, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi que la cote est value pour José Aldo mais il faut vraiment se méfier parce que moi il me fait peur ce mois de Siano et voilà, moi honnêtement je vais pas y aller même si Siano est capable de faire quelque chose c'est valu, moi je m'abstiendrai et je regarderai plutôt le combat et puis tant qu'à faire si tu veux parier pari sur le combat de Damien Maia tu mets Damien Maia gagnant et je pense que tu regarderas sur la carte en dessous et ça sera mieux un autre combat donc c'est un combat qui est passé je vais aller plus vite pour celui-là qui se déroule pas cette semaine mais la semaine prochaine alors là c'est Anderson Silva Anderson Silva lui pareil c'est un des garçons qui a été certainement le meilleur même combattant toute catégorie confondue il y a quelques années maintenant il a 42 ans donc voilà sa cote elle est à 5,50 là aussi tu me dis que sa cote est value et elle est autour de 2 pour son homologue Israël à Densaya donc on va dire que Anderson Silva et Israël à Densaya c'est les deux mêmes types de combattants voilà ils ont les mêmes armes ils ont même la on va dire que l'un copié sur l'autre Israël a complètement pompé Anderson Silva en ce qui concerne ses tactiques sa façon voilà donc est-ce que l'élève va dépasser le maître franchement j'en sais rien oui là par contre parce que comme la cote à 5,20 je me dirigerai dessus par contre voilà on va dire que quand même depuis 2000 depuis 2014 je crois Anderson Silva n'a pas fait une très très bonne n'a pas fait de bonne de bonne perf voilà là ça va être autre chose on prend Anderson Silva mais vraiment vraiment que parce qu'elle est à 5,50 il va pas falloir qu'il se la joue à la Néo comme dans Matrix qui essaye d'éviter les coups et tout ça parce que c'est sa spécialité et si on se rappelle avec Chris Whitman ça lui a valu un chaos il a perdu sa ceinturée ce qui a entraîné sa chute d'ailleurs donc on va voir si Adensaya est pas submergé par l'événement il est capable de battre Anderson Silva Anderson Silva il est prêt à tout écoute moi ce que j'aimerais honnêtement c'est que Anderson Silva remporte ce combat et il dise à tout le monde voilà j'ai 42 ans je pose mes gants dans la cage j'arrête j'ai assez donné voilà merci et s'il perd bah la même chose parce que ça voudra dire qu'il a plus sa place il a quand même 42 ans donc ouais pour ce combat là je suis d'accord avec toi parce que la value est beaucoup plus importante que contre José Aldo mais attention parce que Israël Adensaya est capable de gagner aussi allez pour cette semaine c'est terminé on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission n'hésitez pas à partager cette émission le petit pouce bleu aussi si vous le souhaitez on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission et à très bientôt parier gagnant en émission de sport et du pari sportif Sous-titrage Société Radio-Canada